Salut à tous et on se retrouve sur One Piece Trésor Cruise. Donc là je viens de me prendre le set ultime qui permet de faire une invocation gratuite dans la mesure où on achète. Donc c'est moyennement gratuit mais donc pour 5,49€ voilà donc on a 10 gemmes et la possibilité de faire un recrutement spécial avec des personnages mafo à force sympathiques et surtout la possibilité d'avoir Sengoku en 6 étoiles. Donc écoutez on va le faire tout de suite. Alors on va dans amis, boîte aux lettres voire messages voilà et la petite lettre attention il y a pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs donc un recrutement spécial offert voilà c'est celle du bas et on va recruter donc voilà ils remettent la liste hein ils remettent la liste. Allez Sengoku, 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 allez s'il te plaît. Ah attention, attention, attention. Et là c'est... Ah dommage, dommage, dommage c'est pas Sengoku. Donc ça va être Zoro, ce Zoro je l'avais déjà en plus. C'est un peu dommage mais au moins il est évolué. Et level max putain, ah ouais c'est classe, c'est vraiment classe. Donc euh... Ah ouais je ne peux que conseiller de cramer ces 5 petits euros 49. Donc en fait il y a en ce moment donc il y a le recrutement d'amicales spéciales. Alors on va voir les informations, voilà. Et donc dans ce recrutement d'amicales spéciales on peut invoquer des personnages donc du mode histoire. Donc des personnages qui peuvent être très bien hein, là ils mettent Lucie, je ne l'ai pas hein. Monsieur Zéro, alors Monsieur Zéro c'est... C'est Crocodile ? Pourquoi ils ne mettent pas Crocodile ? Bref, Ener qui est pas mal. Ener qui est pas mal, qui est un booster d'attaque de type Psy hein. Zeph, Zeph qui est pas mal aussi de type Dex. J'ai eu du mal à le capturer et d'ailleurs je ne l'ai jamais capturé hein. Et je l'ai eu donc grâce à ses invocations un jour où elle y était hein, pas là actuellement. Donc là on va faire écouter toutes les invocations et sûrement là j'ai vu dans la boîte aux lettres qu'on va avoir d'autres points pour en faire. Donc c'est parti pour 100 invocations de merde mais on va avoir peut-être du lourd hein. Moi j'aimerais bien avoir Magellan hein, du mode histoire. Ça me ferait très plaisir. Donc, attention. Donc déjà, on a... Ah ! On a une gold, on a une gold. Ça déjà, déjà c'est bien. Alors de lait de tortue, ça je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ok. Donc pour l'instant pas grand chose de sympathique. Peut-être le type d'ex là, mais non, pas grand chose de sympathique, on continue à... Allez, allez, allez. Alors, alors. Ça c'est bien les petites tortues parce que j'ai pas mal de cochons qui traînent. Ouh là, il y a pas mal de gold. Il y a pas mal de gold. Alors. Ah, dommage c'est des tortues, c'est des tortues les golds là. Ah ! Oh ! Un nouveau personnage que c'est de la crotte ça. Ça réduit de combien ? Que d'un seul tour. Ok. Ouais, c'est un peu de la crotte. C'est un peu de la crotte. Et donc, monsieur mince, ça y est, je sais plus comment il s'appelle, criquette, voilà. Qui réduit les dégâts, donc ça, ça peut être sympa au début du jeu. Donc, hop, on continue. Continue. Moi j'avais du lourd là. J'avais du lourd, j'avais des gros persos du mode histoire. Parce que c'est tellement chiant à farmer le mode histoire. Parce que généralement, t'as 10 rounds et après t'as un raid de merde derrière, quoi. Donc, les capturer, c'est vraiment, vraiment relou. Allez, je m'en fous des tortues. Remarque, ça va être bien pour évoluer mon... 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 Mon Akainu, hein. Ça peut être toujours sympa. Donc, la doctresse, je m'en fous. Le... Le mec d'Aix, là, c'est de... De comment ? Comment il s'appelle ? Merde. Ça y est, j'ai oublié tous les noms de One Piece. Le mec qui bouffe tout, là. Euh... En fait, lui, il sert de matériel d'évolution pour ce mec-là. Ah, merde, comment il s'appelle ? Oh, je m'en rappellerai un jour, hein. Peut-être pas pendant la vidéo, mais... Allez. Allez, du lourd. Du lourd, je veux du lourd. Donc, dans les persos... Ah, encore des tortues, là. Pour l'instant, pas trop de personnages sympas, hein. Donc, le géant, euh... Euh... Éventuellement, je crois qu'il... Il change les... Les sphères adjacentes en RCV. Si je dis pas de bêtises. Donc, ça, éventuellement, ça peut être sympa. Allez, on continue. Attention, attention, attention. Et c'est sympa, parce qu'au niveau des spécials des personnages du mode histoire, dans les donjons, tu as toujours 2-3 bouquins qui traînent pour ces personnages-là. Donc, euh... C'est ici. Ah, mince. Ça y est. Oh, et en plus, il y a Zeph. Oh, il y a Crocodile. Ah, ça, ça, franchement, c'est la multique que je vous conseille. Donc, déjà, le personnage d'Ex, que je ne me souviens plus du nom, aussi. Qui est... Pour débuter, c'est un excellent leader skill pour les personnages-tireurs. Donc, à conserver. Le Zeph, aussi, pour les personnages-cognures. Mais son spécial peut être très intéressant, aussi, pour une team... Pour une team d'Aix. Et Crocodile, qui a 2 évolutions. Donc, moi, je vous conseille l'évolution Sabreur. Mais rien ne vous empêche de l'évoluer 2 fois, en fait. Une en Sabreur et une en Ravageur. Allez, on continue. Je pense que je vais bientôt être full, au niveau de la place. Même si je me suis racheté des slots, en fait, avec quelques gemmes, vu que j'en ai acheté. Je me suis dit, bon, je vais en cramer dans des slots, parce que je suis toujours ric-rac, au niveau de la place. Alors. Alors, alors. Ah, 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 ah. Ah, pas mal. Pas mal. Ça, je suis content de l'avoir, celui-là. Ça, je suis content. Donc, améliore grandement les effets des cercles pendant un tour. Et ne coûte que 14 tours au level 1. Ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est un des personnages qui est vraiment sympa à voir. Donc, déjà, un personnage content. Et peut-être le Crocodile. Parce que je n'ai toujours pas le Ravageur. Donc, même si j'ai d'autres personnages à évoluer, je le mettrai de côté, quand même, le Crocodile. Allez, c'est parti. Attention. Attention. Allez. Ça, je ne suis toujours pas full. C'est dingue. Je crois que j'ai fait un peu trop de place. Alors. Donc, des tortues. Et, et, et. Bon, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Oh, putain. Ça, je crois aussi que c'est de la merde. On va quand même. Faible dégâts. Modification des cercles INT en RCV. Ouais, non. Bref. Non, en fait, elle n'est pas spécialement géniale. Ah, il y a de la tortue. Il y a de la tortue, quand même. Il y a de la tortue. Ah, et voilà. Donc, la petite cut. Ah, comment c'est relou de faire de la place. Encore, je suis encore à plus 99 d'invocation. Là, donc, on va faire les dernières multis. Et après, on fera un résumé de tout ce que j'ai eu. Je ferai en off le reste. Et on verra tout ce que j'ai eu à la fin. Enfin, tout ce que j'ai eu d'intéressant, surtout. Allez, c'est parti. On continue. C'est la fête. Allez, allez. Allez, un petit Magellan, ça. Je veux. Je veux. Parce que là, c'est vraiment des personnages du début, quoi. Qu'on a eu. Ça serait bien d'avoir un peu du lourd, quand même. Par contre, je ne vous dis pas la galère pour faire de la place. Donc, des tortues, des tortues, des tortues. Encore un Zef. Donc, ça, c'est cool, le Zef. Ça vous montre son petit spécial. Qui est un changement de cercle. Je ne sais plus trop. Mais c'est un changement de cercle, pas dégueulasse. Donc, c'est toujours sympa. Allez, allez. Allez, allez. La dorée, à tous les coups, ça va être des tortues. Un petit nouveau personnage. Non, on ne fait pas la taupe. Ah, ah, ah. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Un fiche de dégâts. Int, OK. Sur tous les... OK, OK. Par contre, vous voyez, son leader skill, il peut être très sympa pour une unité gratuite. si vous débutez, quoi. Parce que... Attaquer HP x 1,5, c'est vraiment pas mal. Il faudra voir s'il évolue, mais je ne pense pas. Mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, on continue. Est-ce qu'on a du lourd dans les golds ? Non. Non, 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 mais quand même... Oh, pfff. Alors ça, ça. Ouais, encore que... Ça peut être sympathique. Mais en fait, le Luffy qu'on nous file au début, qui évolue assez facilement, il a déjà un leader skill bien sympathique pour les STR, donc celui-là, je ne pense pas le garder. Allez, on continue. Ta-ta-tan ! Petit Luffy ! Hop. Alors, alors. Du lourd, du lourd, du lourd. Eh, du lourd, s'il te plaît. Ah. Déjà, on récupère pas mal de nouveaux personnages. Psy, INTDA. Ah, c'est original comme spécial. J'aime bien. Il peut être sympa. Il peut être... Par contre, RCV, moins 600. Alors, par contre, il n'a pas l'air d'avoir, justement, des stats dégueulasses en HP et attaque, mais la recovery, moins 600, ça fait tout de suite mal. On va mettre un... Oh, encore un crocodile. Ça, c'est cool. Et après, des tortues. Ok. Allez, allez, on continue. Un peu, pop. Ah, dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Tac, rien de nouveau, apparemment. Non. Dommage, dommage. On continue. Allez. Allez, allez. Ah, ça, c'est toujours... C'est en même temps, c'est bien et embêtant. C'est ce craquage de points d'amis parce que ça dure super longtemps, quoi. Et de la nouveauté. Donc, marron, le retour. Enfin, marron, non. Criquette. Oh, putain. Deux fois, criquette. Et là, c'est du nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? 15 000 points de dégâts en ennemis. Mais... Il faudra voir si c'est des dégâts fixes. Si c'est des dégâts fixes, ça peut être extrêmement intéressant, quoi. Alors. Ah, pas mal. Allez. On continue. On continue. Ah là là là. Il y a beaucoup de tortues, quand même. Bon, les cuisines, on s'embranche. Hop. Ouais. Pas grand-chose. Personnage d'Aix, comment de l'île céleste, il reste très sympathique, quand même. Putain, je suis déjà au bout, là. Allez, on augmente d'une place et on en fait une dernière. Augmenter. Ouais. La dernière. Et après, je finis mes invoques pépères. Et on voit ce qu'on a chopé de sympathiques. Donc, il y a certainement des personnages que j'aurais déjà. Donc, je vous les montrerai évolués. Mais sinon, dans le sympathique, il risque d'y avoir pas mal de personnages. Ah, putain. Ah, pas de lourd pour la dernière. J'ai fini les invoques. Donc, on va parler un peu des gros personnages que j'ai eus. Donc, j'en avais déjà quelques-uns. Donc, on va voir ce que je suis très content d'avoir. Donc, on commence avec Monsieur 1 qui... Enfin, Mister 1 qui est un booster d'attaque pour les types sabreurs. Et ça fait très longtemps que je le farmais, celui-là. Et je ne l'avais jamais drop. Et là, je suis hyper content de l'avoir eue grâce à ses invocations rares. Vraiment, vraiment, vraiment content. Très heureux. Très heureux, écoutez. Bon. On passe au suivant. Donc, il y a Bellamy. Bellamy qui est vraiment sympathique. Comme je l'avais dit, qui a un faible coût au niveau du spécial. Et qui permet d'augmenter grandement l'efficacité des cercles. Donc, très content de l'avoir. Je viens de l'évoluer, en fait. Là, comme vous pouvez le voir, il n'a pas la même gueule que tout à l'heure. Bref. Super content. Il n'évolue pas plus. Il reste level 70 max. Donc, maintenant, le crocodile. Donc, je vais passer en ravageur. Puisque j'ai déjà le type sabreur. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il fait en mode ravageur. J'avoue. Mais, je suis content de l'avoir eu. Donc, je l'ai eu pas mal de fois. Après, donc, celui-là, je l'avais déjà. Donc, j'en ai chopé quelques-uns pour espérer monter le spécial. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, c'est un très bon leader, comme vous pouvez le voir, pour les types tireurs. 2,25 d'attaque et 1,5 d'HP. Par contre, il fait tomber le recovery à zéro. Ça, ça peut en embêter plus d'un. Mais, généralement, ça n'embête pas. En plus, c'est une unité gratuite. Et, c'est vraiment un bon leader pour les types tireurs. En fonction des contraintes des donjons, il peut être très utile. Après, nous avons Zef, qui est un leader cogneur correct, très correct. Mais, surtout, donc, il change dans une équipe DEX les mauvais cercles. Donc, STR en DEX. Et ça, c'est toujours sympa. Donc, j'ai réussi à monter son petit spécial. Là, il n'est pas encore évolué. Comme vous pouvez le voir, 3 étoiles. Donc, voilà pour ces personnages. Vraiment que ça vaut la peine d'en parler. Et si vous ne les avez pas eus, je vous conseille quand même d'aller les farmer. Surtout le crocodile. C'est un des premiers personnages que j'ai vraiment farmé. Comme un gros porc. Parce que le type intelligence, donc Sabra, est vraiment excellent. Donc, voilà. Donc, on va se quitter sur ça. Écoutez, donc, moi, j'ai... On va se quitter sur la nouvelle évolution de Sanji. Qui se trouve où, le petit Sanji ? Ah oui, c'est un QSK. Voilà. Allez, salut tout le monde. Et à la prochaine.